Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Sculptris, nous allons voir le numéro 14 qui portera sur les brosses. Alors là, les brosses, cette fois-ci, si vous voulez, ce sont des brosses qu'on va importer. Ce sera tout simplement des fichiers PNG ou JPEG. Je vous ferai un petit kit de brosses afin que vous puissiez jouer avec. Là, vous pouvez voir sur la gauche, en fin de compte, je vous ai fait une image du personnage sur lequel on va s'amuser. Je vous le fournirai aussi, c'est un truc que je m'étais amusé à faire. Comme je dis souvent, je ne sais pas dessiner. Je m'amuse avec ce logiciel. et c'est tout. Et à côté, je vous montre aussi un Tentable. Alors un Tentable, c'est tout simplement ce qu'on appelle la table tournante. C'est quelque chose qui permet de faire une rotation de 360 degrés ou plus sur votre personnage. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Ok, nous voyons sur Sculptris. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis amusé à dessiner ce personnage. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, évidemment, j'ai appliqué différentes brosses. Alors, ce personnage, mais évidemment, ce fameux point SC1, je vous le donnerai au niveau de mon site internet savoirpourtous.eu. Vous savez, au niveau du module Sculptris, vous pourrez récupérer celui-ci. Mais on verra ça vers la fin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous connaissez pas mal de choses sur la sculpture, sur Sculptris. C'est-à-dire que vous connaissez tous les différents modes. On a vu toutes ces icônes. On a tout vu, tout simplement. Ce qu'on n'a pas encore vu, en fin de compte, c'est tout simplement ici. Vous voyez, on a un Enable. Avant, pour ceux qui se posent la question, comment il a fait pour réussir à avoir une tête de métal ? C'est très simple. Ici, dans Matérial, je suppose que les plus curieux ont dû regarder déjà. Vous pouvez tout simplement choisir les différents éléments. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Et vous voyez, j'aurai exactement ce que je vous montrais tout à l'heure dans l'introduction. C'est très intéressant quand vous sculptez un personnage pour voir les reflets, les effets, en fin de compte, de vos différentes, on va dire, pas textures, mais vos différents détails. Vous voyez, ici, par exemple, je prends un autre élément comme ça. Là, vous aurez quelque chose de différent, et ainsi de suite. Amusez-vous, quand vous sculptez quelque chose, à mettre différents éléments. Par exemple, ça, c'est plutôt couleur peau, on va dire. Sachant que vous verrez, dans le mode texture, on pourra faire quelque chose d'intéressant. Mais ça permet de voir, ok, alors là, comme ça, ça donne ça. Là, ça me donne des reflets, ça peut être sympa. Moi, pour l'instant, je vais le laisser en normal, c'est-à-dire comme ça. De toute façon, on va partir sur une sphère pour commencer. Donc, on va cliquer sur New Sphère, Nouvelle Scène, et ok. Nous voici donc avec une nouvelle sphère. Alors, en premier, ici, vous voyez, on a, si j'appuie sur W, on a le maillage qui apparaît. Il est assez faible. Donc, je vais faire en sorte de l'augmenter. Subdivine, on va le faire deux fois. Vous arrivez à 32 768. Bon, c'est pas mal, on pourra peut-être encore un peu plus. Voilà, là, c'est déjà mieux. Alors, comme je disais ici, si vous cliquez sur Enable, vous aurez accès aux brosses. C'est-à-dire que quand vous cliquez ici, par défaut, vous n'avez rien. Là, je vous ai chargé différentes brosses pour qu'on puisse regarder un peu ce qu'on va faire avec. Bien évidemment, toutes ces brosses, je vous les donnerai dans un fichier zippé. Vous aurez pas mal d'éléments assez intéressants. On décrira ça tout à l'heure. Mais toutes ces brosses que vous voyez là, elles vous seront fournies. Donc, tout ce que je vais vous expliquer avec les brosses, vous pourrez jouer avec et vous amuser. Donc, pour récupérer une brosse, il suffira de cliquer ici sur New. Et là, en fin de compte, on va tomber sur des brosses. Donc, c'est cela que vous aurez dans un fichier zippé. Et vous pourrez récupérer la brosse qui vous intéresse. Donc, il suffira de cliquer dessus et faire Open. Donc, on va le faire. On va prendre une que je n'ai pas encore prise. On va prendre, par exemple, celui-ci. Je ne l'ai pas pris. Je suis sûr. Donc, il faut cliquer. Faites attention parce que c'est un sélectionné. Vous les sélectionnez un autre, ça ne marchera pas. Donc, vous sélectionnez le premier. Et vous cliquez sur Open. Automatiquement, celui-ci apparaît. Vous cliquez dessus. Et là, vous aurez Brush qui va apparaître. J'appuie sur W afin d'enlever le côté maillage. Là, vous voyez, on a Directionnel, Inverte et ainsi de suite. On va rester comme ça pour l'instant. Alors, comprenez bien que cette brosse ne marchera qu'avec cet outil Draw. Si vous faites avec Cruise, par exemple, regardez. Ça ne marche pas. Si, par contre, je prends Draw et que j'appuie une fois, vous voyez, voilà. Là, on a bien un symbole. Pourquoi je me suis amusé à subdiviser ? Parce qu'en fin de compte, si vous ne subdivisez pas, vos détails seront moins bien vus. Ce qui est tout à fait normal. Regardez ici, je vais faire en sorte de réduire. Voilà. Je reviens en mode W. Là, vous voyez, c'est moche. Si je le fais une deuxième fois, ça va donner ça. Donc, ce n'est vraiment pas terrible. Donc, il faut faire en sorte d'avoir quelque chose de plus intéressant. Là, ce n'est pas bon. Peut-être encore une fois. Voilà. Vous voyez, on a vraiment les détails. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il en est, ici, vous avez donc tel quel. Vous voyez, on peut même décocher clé. Alors là, vous jouez avec clé, vous jouez avec soft et vous verrez ce que ça peut donner. Parce qu'en fin de compte, le but, c'est de créer, par exemple, une barbe, de créer une peau de bestiole, des boutons, des choses comme ça. Donc, après, à vous de jouer, ici, au niveau de vos différents brosses et voir celui qui vous intéresse. Donc, si je reviens ici, c'est pour ça que j'ai pris une sphère pour l'instant. Ici, vous avez directionnelle. Alors, directionnelle, vous allez voir, vous voyez, ça fait comme une rotation, en fin de compte, de votre forme. Donc, de votre brosse. Et quand vous l'appliquez, ça peut donner un style intéressant. Ensuite, ça fait random. Alors, random, ça va donner à la fois une évolution au niveau de la grosseur et de la rotation. Et aussi, on va dire de la force. Rappelez-vous qu'en appuyant sur la barre d'espace, vous allez pouvoir modifier la taille, la force et le détail. Donc, par exemple, je vais mettre moins de détails. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, à vous de jouer. Maintenant, vous connaissez tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. À vous de jouer avec. Vous verrez, c'est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est le invert. Alors, regardez, je clique dessus. Et je vais faire en sorte d'avoir beaucoup de détails et beaucoup de force surtout. On va mettre comme ça. Le détail, on va mettre un peu comme ça. Et on va cliquer. Vous voyez ce qui s'est passé ? Alors là, je vais enlever le directionnelle. Parce que sinon, ça va faire moche. Et vous n'allez pas voir. On va changer. Voilà. En fin de compte, ça a fait l'inverse. C'est-à-dire que là, votre étoile, c'est une étoile de neige, tout simplement. Elle est bien, en fin de compte, normalement, elle est ressortie. Regardez. Je décoche et j'appuie. On a bien ici notre étoile. C'est parfait. Si par contre, j'appuie sur l'inverse, c'est tout simplement l'inverse. C'est-à-dire que là, on a un carré, puisque c'est englobé dans un carré noir. Et le blanc, en fin de compte, creuse. Je vous expliquerai un peu plus tard, comment créer vos propres brosses. Parce qu'en fin de compte, c'est tout simplement des brosses en noir et en blanc. C'est tout simplement dû à la couche alpha au niveau des logiciels d'édition photo, comme Photoshop ou Gimp. Et vous pouvez créer, avec une certaine résolution, vos brosses. Ça, on verra ça un peu plus tard, parce qu'il y en a pas mal. Sachant que sur Internet, si vous tapez brosse sculptrice ou brosse alpha, vous pourrez tomber sur des centaines et des centaines de brosses gratuites ou payantes. Alors faites attention, c'est les petits malins qui sont, malgré que le logiciel soit gratuit, ils vous ont donné, enfin, ils vous font acheter des brosses payantes, sachant que vous pouvez soit les faire vous-même, avec un peu de travail sur Gimp ou Photoshop, soit les récupérer, tout simplement un petit fichier zippé, vous avez plus de 200 ou 300 brosses, ce qui est déjà énorme. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les autres éléments. Je clique sur ma brosse, et par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc là, je suis en hiverte, évidemment, on ne sait pas ce que je veux. Vous voyez ? Là, c'est intéressant, là. On arrive carrément à faire des choses comme ça. Alors là, vous pouvez cliquer sur Directionnel, Random, et vous aurez quelque chose, vous voyez, peut-être de plus fin. Attention, là, il faut comprendre que je travaille avec une souris, et non un stylet. Rappelez-vous, avec le stylet, vous allez pouvoir réduire la pression, selon comment vous allez appuyer, et ainsi de suite. Mais je fais en sorte de faire ce cours en me disant « Ok, les gens n'ont pas de tablette graphique, donc je fais avec la souris. » On va faire des choses sympas. Après, ceux qui veulent acheter une tablette graphique pour 90 euros, vous pouvez en avoir une. C'est toujours pareil, je préfère prendre le côté, on va dire, basique en premier, et après, rien ne vous empêche de pouvoir utiliser un stylet où vous pourrez régler 1024 pressions, 1024 points de pression, ou 2048 selon le type de tablette que vous allez acheter. Donc ici, vous voyez, on a tout ça, c'est intéressant. Regardez notre exemple. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Imaginons, vous avez dessiné, vous allez trouver, on va dire, un élément qui vous intéresse, si vous voulez en faire un tatouage sur votre personnage. Donc là, je désactive ça, et je clique. Vous voyez ? Alors là, n'oubliez pas non plus, je vais me mettre en mode, voilà, on va se mettre comme ça. N'oubliez pas non plus que je suis en mode symétrique. Si je vais ici dans Options, et que je coche la ligne qui me permet de voir la ligne symétrique, là aussi, pour la prochaine vidéo, on verra les options. Vous verrez qu'il y a des options très intéressantes, comme le Turn Table, bon, c'est des choses assez simples, mais il y a des choses assez vicieuses, et c'est assez intéressant de comprendre tout ça. Pour l'instant, restons sur les brosses. Vous voyez, avec cette ligne, si je clique, là, on a un détail vraiment de belle qualité. Si je clique ici sur Directionnel et Random, vous voyez, j'aurai comme... Donc, à vous de jouer avec, c'est tout simplement de faire en sorte de jouer avec les différentes options. Regardez ce qui se passe. Alors, si je fais Invert, là, vous aurez quelque chose d'assez moche, parce qu'évidemment, le carré noir, il devrait être plutôt en blanc. Il faudrait faire le contour en blanc, ou essayer de faire quelque chose d'intéressant, pour que, justement, on n'ait pas ce carré à chaque fois. Donc, dans ces cas-là, il faut enlever le Directionnel, et là, vous aurez quelque chose, vous voyez, comme ça. Ça peut être sympa, vous pourrez faire, mettons, un bouton de manchette, ou des choses comme ça. Enfin, bon, là, je vous laisse votre imagination. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'amuser avec notre petit personnage, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc, je viens de télécharger le fichier. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, je vous laisserai le fichier .sc1. Vous pourrez vous amuser avec. Alors, soit je vous laisserai le fichier tel quel, si vous voulez jouer avec, et après, le fichier modifié. Mais là, bon, ce n'est pas très grave. Moi, je vais enlever cette ligne qui m'énerve un peu. Voilà, parfait. Donc là, ce que je vous disais, si on prend, par exemple, au niveau de notre personnage, et on regarde le maillage. Le maillage, pardon, est assez intéressant. On est quand même à 172 000 polygones, mais on va essayer de monter un peu. Vous l'aurez bien compris, plus votre personnage sera détaillé, plus vous pourrez, effectivement, avoir des détails intéressants. Le problème, bien évidemment, c'est que là, ça va monter en puissance. Il faut bien comprendre que dépasser les 2 millions de triangles, Sculptris, carrément de planter, en gros, il va couper. Il va couper, il va se relancer. N'oubliez pas, Sculptris, c'est un logiciel gratuit, donc il a certains bugs, bien évidemment, mais si vous restez entre 1,5 million et 2 millions, vous n'aurez pas de problème. Dépasser les 2 millions, c'est un peu plus complexe. J'ai souvent eu des problèmes, sachant que j'ai quand même 16Go de RAM au niveau de ma mémoire, et j'ai une carte graphique qui est tout à fait honorable. Mais cela n'empêche. Alors là, regardez, je vais prendre ici, je vais rester comme ça, je vire mon invert, et je lui mets, par exemple, une croix. Vous voyez ? Et là, automatiquement, j'ai ma petite croix. Donc vous pouvez, comme je vous disais, commencer à customiser votre personnage. Par exemple, regardez, on va lui faire les yeux. Alors les yeux, on va changer un peu de masque, ou de brosse, pardon, et on va prendre celle-ci. Là, je vais me faire en sorte de mettre sur mes yeux, on va se mettre comme ça, et si je clique, vous voyez, on a ça. Alors là, ce n'est pas très beau, on dirait qu'il y a une vis dans l'œil. Mais, rappelez-vous, si je prends ici la brosse, je désactive celle-ci, je fais en sorte de diminuer ma taille, peut-être aussi un peu la force, et on va, vous voyez, juste faire comme ça. Et partant de là, on va pouvoir modeler. Donc là, on va détailler comme ça. Voilà. On va faire ça. Vous voyez, on peut réussir. Alors, vous pouvez aussi utiliser Shift pour lisser. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Bon, là, je fais ça la va vite. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire ça. Mais vous voyez, on peut déjà, grâce à ces fameuses brosses, faire des yeux en ce style. Ça fait bizarre, mais ça peut être intéressant. Prenons un autre truc intéressant. La peau fine. Je l'appelais comme ça. Bon, à vous de voir ce que vous voulez marquer. On va évidemment activer maintenant ma brosse, parce que si vous cliquez pas sur Enable, automatiquement, celui-ci ne prendra pas en compte. On va laisser en directionnel. On va virer l'invert et virer le random. On va grossir la taille. Le détail un peu moins. La force, ça ira, je pense. On va regarder. Vous voyez, on peut commencer à faire du détail. Alors là, vous voyez, ici, je ne peux pas trop en mettre. Pourquoi ? Parce qu'à fin de compte, si je regarde le niveau de mes polygones, eh bien, ici, il est très fourni. Et là, il y en a très peu. Donc, ça montre bien que si votre personnage, il n'y a pas assez de, je dis des polygones, mais plutôt des triangles, vous aurez plus de difficultés. Alors moi, j'avoue que tout ce qui est détail, en général, je vais plutôt le faire soit sur ZBrushCore, un autre logiciel payant, dont je ferai une formation un peu plus tard, soit tout simplement sur Blender, puisque vous pouvez récupérer celui-ci en OBJ, et le transférer sur Blender, et après, faire vos modifications. Mais cela dépasserait le cours. Donc, on va continuer à s'amuser comme ça, et voir ce qu'on arrive à faire. Vous voyez, ça pourrait lui faire une espèce de barbe avec un poil bizarre. On pourrait même lui faire des cheveux. Alors là, on va se mettre comme ça. On va commencer à partir comme ça. Après, comme je dis, c'est simplement votre imagination. Et ici, peut-être qu'il n'y a pas assez. Alors, on va encore augmenter. Voyons à combien on va arriver. Là, je suis à 2 millions, presque 2 millions 7. Là, ça me paraît énorme. Et vous voyez, c'est très lent. Donc, ça ne va pas. On va rediviser. Reduce Select. On va retomber à peu près à 2 millions 3. On va encore faire une fois. Et on est maintenant à 1 million 7. On va rester là. C'est pas mal. Mais comprenez bien que si je refais W, vous voyez, ici, on a un maillage beaucoup moins dense que par là. Donc, évidemment, votre brosse va se comporter différemment. Mais vous pouvez déjà faire des trucs assez sympathiques. Surtout quand on va passer en mode peinte. Alors là, le mode peinte, vous allez voir, on peut faire des trucs très jolis. Là, je vous dis, je fais ça vite. Je vous donnerai, si vous voulez, le fichier. Hop, voilà. Je vous donnerai le fichier, en fin de compte, que je me suis amusé à modifier et le fichier vierge. Comme ça, si vous voulez jouer avec, il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc là, je viens de créer un semblant de cheveux. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, avec Shift, un petit peu lisser. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis amusé à créer le personnage. J'ai fait différentes choses. Bon, après, on peut, par exemple, prendre autre chose. On va prendre, par exemple, celle-ci. Alors, celle-ci risque de faire des carrés. Donc, ça va faire assez moche. Mais c'est le fameux pansement que vous voyez au début de mon personnage. Donc là, on va se mettre même pas en directionnel. Juste comme ça. Je le fais une fois pour voir ce qui se passe. Alors, je suis activé. Ah, oui, j'étais en smooth. Il faut être en draw, bien évidemment. Si j'appuie, voilà. Vous voyez, on a une espèce de pansement. Alors là, c'est moche. Parce que sûrement, j'ai dû appuyer plusieurs fois. Si on appuie juste... Oui, oui, il faut vraiment... Il faut essayer de garder. Alors là, ça peut être un pansement, par exemple. Bon, alors là, c'est toujours pareil. À vous de voir ce que vous voulez faire avec. Moi, je vous explique simplement que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme type de brosse. Par exemple, vous voyez, si je mets la patte qu'on avait vue au début qui pourrait être mise ici, on ne va pas se mettre en directionnel. Là aussi, on va laisser tel quel. On va mettre un peu plus de force et il va y avoir une espèce de patte qui sera trouvée ici. Voilà comment j'ai fait. Mais après, je vous dis, imaginons, vous voulez mettre un tatouage et vous voulez... Alors, si on prend B afin de se mousser, vous voyez, on peut faire quelque chose de sympa comme ça. Ça peut donner un style, quoi. C'est toujours pareil. C'est... Seule votre imagination vous arrêtera. En tout cas, je voulais vous montrer ce genre de petit personnage que l'on s'amuse à faire. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme d'habitude, je vais vous montrer où récupérer ce fameux fichier zippé. Vous allez pouvoir récupérer les brosses, les images et ainsi de suite. Donc là, on se retrouve sur mon laboratoire savoirpourtous.eu. Vous cliquez sur graphisme. Vous cliquez ensuite sur apprenons sculptrice. Donc, en savoir plus. Ensuite, vous cliquez sur vidéo. Donc là, vous aurez mes précédentes vidéos que j'explique de la leçon numéro 1 à maintenant, on est arrivé à la leçon numéro 14. Ici, vous voyez, on retrouve la tête de métal avec le petit fichier zippé. Vous suffira de cliquer sur ce lien et vous récupérez les différents éléments. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !